On a l'habitude de dire ce proverbe Ce proverbe nous l'avons confirmé lors de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès des panafricanistes. Sur place, on s'est rendu compte que l'armée manilienne est prise pour modèle. Pour certains, elle est la meilleure armée de l'Afrique et sa rénommée va au-delà même de l'international. Il était présent à cette conférence des éminents chercheurs, des représentants de la Banque mondiale, des Africains qui interviennent même dans les universités américaines Je vous invite à écouter les réactions de quelques-uns sur l'armée malienne. On a vu une mutation, une transformation extraordinaire, quasi miraculeuse d'une armée qui est partie d'une situation d'impuissance et une situation de puissance et de montée en puissance. Ce sont deux choses différentes. Ce qui suppose une configuration de menaces à gérer, à définir et à cibler militairement. Alors, ça suppose une maîtrise de la géopolitique et de la géostratégie mondiale et de l'organisation de forces qui en face agissent sur un double plan asymétrique et sur un plan apparemment conventionnel. Donc, c'était un défi extraordinaire. Alors, l'Afrique est fière de la même aléane parce que c'est la preuve de ce que le patriotisme peut produire. C'est la démonstration que les militaires africains sont capables d'affronter et de gérer les menaces globales. C'est la preuve que des dirigeants éclairés, patriotes, peuvent lever une armée, n'est-ce pas ? Sur la base de pratiquement rien, lever une armée et hisser cette armée au niveau des enjeux globaux. Aujourd'hui, l'armée malienne, c'est une armée qui a une épaisseur globale. Ce n'est même plus seulement locale parce que les forces que nous affrontent, ce sont des forces locales de nom, ce sont des forces asymétriques qui sont encadrées, gérées, financées, encadrées par les puissances militaires globales, par les puissances globales. Donc, c'est une armée aujourd'hui qui a dimensionné son action au niveau de cette menace-là. Donc, cette montée à puissance, évidemment, la preuve, c'est la sécurisation de pratiquement tout le territoire, avec la capacité de l'armée à se projeter dans tout l'étendue du territoire, et surtout dans les zones les plus dangereuses. Si on doit presser une armée, avec quels critères va-t-on l'apprécier ? Si ce n'est pas ces critères-là, de partir d'une situation où le territoire est occupé à 80%, pour libérer le territoire pratiquement, avec des forces, comme je l'ai dit, de la dimension que nous avons tous conduite. Donc, c'est une armée panafricaniste. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu des armées classiques, des armées qui étaient néocoloniales, des armées qui étaient configurées pour ne pas affronter, pour ne pas défendre le pays, pour ne pas prendre en chair la souveraineté du pays, pour ne pas prendre en chair l'intérêt du pays. Alors, ils les appelaient souvent, ces occidentaux, quand ils voulaient se moquer de nous, les armées aux d'opérettes. J'ai vu des journaux, soit disant des journaux panafricains internationaux, basés à Paris, pour ne pas les citer, les faits de la publicité, mais qui ont écrit, avec des éditorialistes connus, des petits racistes, qui ont dit « Amé d'opérettes ». J'ai lu ça, dans le journal que tout le monde connaît, qui prétend parler au nom de l'Afrique, était à Paris. Donc, quand ils entrent dans un parlant, ils n'ont pas l'intérêt, ils écrivent n'importe quoi. Ils ont dit « Amé d'opérettes ». Moi, je dis, on peut le dire. Allez, lire les écrits aujourd'hui. Allez, lire les écrits de ces médias-là. Aujourd'hui, c'est une Amé qui est solide, c'est une Amé qui est équipée, c'est une Amé qui est dirigée, c'est une Amé qui a du leadership, qui a une vision stratégique, qui s'est intégrée dans la dynamique de la multipolarité mondiale aujourd'hui, mais qui est aussi une dynamique de multipolarité militaire stratégique. Cette Amé a épousé tous ces enjeux nouveaux qui s'imposent aux militaires. Nous sommes fiers de la Amé malienne. Nous, les panafricanistes, on se reconnaît totalement dans cette Amé. Donc, la vision militaire du XXIe siècle, pour nous les panafricanistes, est inséparable d'une étude du cas de la mutation de la Amé malienne. Aujourd'hui, un cas d'école pour les autres armées africaines du moment et puis à venir. Il est très important de préciser que l'alliance des pays du Sahel a apporté à tous les Africains, je dis bien tous les Africains qui sont portés par la cause africaine, un élan de sursaut, une fierté, une dignité. Nous avons réalisé, bien évidemment, et comme tous les membres de la société africaine, que les pays n'avançaient pas comme ils le devraient. Et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. On avait très peur quand on s'est rendu compte de la situation qu'il y avait sur le terrain. Et quand on a eu cet accord, qui en réalité est à bord, un accord de défense sécuritaire, qui a été signé en septembre 2023, on s'est dit, enfin, c'est génial. On a enfin compris qu'on est le gardien de son frère et que le Burkinabé, le Nigérien et le Malien vont se mettre ensemble pour pouvoir être forts face aux agressions de l'extérieur. Déjà, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle il y avait autant de base sur les sols africains. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi les forces impérialistes ressentent le besoin de se retrouver sur les sols africains. C'est, bien évidemment, la meilleure décision qui a été prise, était qu'ils quittent le sol malien le plus tôt possible. Que ce soit eux, que ce soit la MINUSMA ou toute forme d'organisation qui ne sera pas là et qui ne participerait pas à des intérêts gagnants-gagnants avec les pays africains, doivent partir. Alors, en tant que membre de la diaspora, c'est très important que notre organisation soit là pour faire comprendre au monde entier et à tous les peuples de résistance que ce qui se passe au Sahel est injuste, que ce climat d'insécurité doit cesser et qu'on doit tous se mettre debout, tous en avant, pour pouvoir apporter nos efforts. On dit en anglais « emotional break », on n'attendait que ça. Pour les panafricains que nous sommes, rencontrer ce grand homme est, pour nous, une bénédiction divine. Nous pensons vraiment et nous espérons qu'il sera le plus longtemps possible jusqu'à ce que la paix soit retrouvée au Mali et dans les pays de la zone sahélienne. Il nous a refait comprendre qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc, le volet sécuritaire est un volet que nous devons vraiment adresser. Et la meilleure façon de l'adresser, c'est de sensibiliser l'opinion publique du monde entier. Sensibiliser les Maliens à la cause de l'AS, on va avoir des difficultés, ce qu'on appelle « struggle » en anglais. On va encore probablement souffrir, on va probablement être attaqués, mais on doit rester debout, dignes, face à nous-mêmes, ici, sur le terrain, mais aussi à l'étranger. On ne peut pas, ils ne peuvent pas, les impérialistes, continuer à tuer le monde entier. On va tuer qui ? On ne va pas tuer qui. Si on est tous ensemble, on a l'union qui fait la force. Donc, je suis optimiste sur cette union, très optimiste sur cette union qui fait la force. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Gaza ? Devant le monde entier, c'est du peuple dont il s'agit. Ce qui se passe là-haut et le qui, du pourquoi, du comment, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les gens doivent arrêter de mourir. Si l'AS échoue, c'est tout le continent qui va de nouveau se déséquilibrer. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes en continent unis, que la cause sud-saharienne est une seule cause. Il faut souligner les succès de l'AES. Il est très important de montrer que depuis que, évidemment, nos présidents reprennent le contrôle de leur pays en main, les succès sont phénoménaux. J'estime qu'on ne peut pas être africain et ne pas se réjouir de ce qui est en train de se passer. C'est un moment historique. Nous sommes en train de réécrire l'histoire. Pour être honnête, nous ne savions pas que dans notre vivant, nous verrions une carte se redessiner. Rien que d'y penser, on a des frissons, parce que c'était l'objectif de tous les panafricains. Le Paris est en train de créer ce qu'on appelle, même sans être militarisé, un peuple de résistance, un peuple combattant. Et dans le Paris, nous avons des gens qui sont prêts à venir rejoindre les rangs au Sahel. À ce point, parce qu'ils ont pris conscience, avec l'éducation, avec les abus de l'impérialisme, avec les souffrances, avec ce que nous avons duré sur des années, les peuples de résistance en fréquence sont prêts. Et donc, nous avons besoin de continuer ce combat, de continuer d'informer, de continuer de solidariser les peuples du monde entier et les Africains en premier sur la cause africaine. Ce n'est pas le moment de faire des petites guerres de terrain. La cause est trop noble. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, nous ne sommes rien. C'est de la cause dont il s'agit. Et cette cause est beaucoup trop grande pour que nous ne soyons pas tous prêts à mourir au combat. Tous, en tant qu'Africains. Pour cette raison, nous sommes avec eux parce que nous savons que ça ne peut apporter que des résultats positifs. Et quand nous avons rencontré le président Asimé Goïta, qui nous a dit qu'on ne peut pas parler de développement ou de panafricanisme s'il n'y a pas de sécurité. Et donc, nous qui avons participé, nous tous, on a dit oui, effectivement, il a raison. Parce que le principe premier du développement, c'est la souveraineté. Le principe premier de la souveraineté ou de la survie, c'est la question de la sécurité. Et donc, on sait ce que le Malais a vécu pendant plus de 10 ans avec la présence de toutes ces armées occidentales. Et donc, on a vu que c'était une conspiration du monde occidental qui utilise le terrorisme comme une arme de déstabilisation des pays africains afin qu'on ait des États faibles, afin que les Occidentaux puissent continuer à dominer nos pays, à manipuler nos États, nos chefs d'État. Et j'ai été fier, comme des millions d'Africains et des peuples de descendance africaine, de voir que le Mali est en train de retrouver sa sécurité et sa souveraineté sécuritaire. C'est ça le plus important. Si quelqu'un n'a pas les moyens de prendre des décisions en matière de sécurité, qu'il confie sa santé et sa sécurité à autrui, qui n'a pas forcément les intérêts de son peuple à cœur, donc tu te fragilises par rapport au fait que tu es dans les mains de ces intérêts qui vont te manipuler à leur souhait. Donc bravo aux militaires maliens, bravo aux dirigeants maliens, bravo au peuple malien qui a donné sa confiance au régime actuel. Et cela montre que le Mali, qui est le porte-flambeau du panafricanisme au XXIe siècle, le Mali demande que pour réaliser tout projet de développement, pour réaliser toute vision du panafricanisme, il faut d'abord régler les questions de sécurité en toute souveraineté. Et c'est cela que nous apprécions dans les actions du Mali, sous le régime du président Asimi Goïta. Les bases militaires coloniales et neocoloniales, qui sont sur nos territoires, sont la preuve qu'on est encore occupés. C'est la preuve que nous sommes des territoires occupés. Il n'y a pas de place pour les bases militaires coloniales en Afrique. Il doit être clair. Et dans la sous-région, ces bases militaires ont été conçues pour déstabiliser l'Afrique. C'est à partir de ces bases-là qu'on organise la déstabilisation de nos États, le vol de nos matières premières et le pillage de nos ressources. Ce sont des structures d'explonnage de haut niveau. Ce sont des structures qui visent à reprimer le potentiel militaire, le génie militaire africain. Il n'y aura pas de véritable amie en Afrique avec la présence de ces bases militaires, que ce soit dans tous les pays africains. C'est le symbole de la présence coloniale, de l'occupation territoriale de nos pays et du coup de notre incapacité géomilitaire, géostratégique. Donc, la définition d'une véritable amie panafricaniste, c'est d'abord la rupture du condom ombilical avec ses bases militaires. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des partenariats, parce que le partenariat, c'est autre chose. Donc, le défi militaire, si on veut prouver qu'on est une armée digne de ce nom, il faut d'abord chasser ces bases-là. Elles doivent quitter le territoire africain, quitter le territoire de nos sous-régions, rentrer dans leurs pays respectifs. Et après, si c'est possible que maintenant des partenariats militaires se fassent sur des bases de souveraineté, respectés, bienvenue à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le Mali a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire, le Mali. Et il faut aller, il faut faire davantage. Ce n'est pas fini. Ces forces-là s'organisent pour renverser les institutions du Mali, des pays qu'ils estiment être des pays hostiles. Ils s'organisent sans cesse. Ils mutualisent leurs forces, ils mutualisent leurs énergies. Donc, le Mali doit continuer à monter en puissance, à maîtriser toutes les opérationnalités qui sont liées, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan de la pensée stratégique, sur le plan de l'opérationnalité des forces sur le terrain. Il faut continuer à développer ça, à amplifier la montée en puissance. de la pensée stratégique, sur le plan de l'opérationnalité des forces sur le terrain.